Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre pour assister à un événement qui porte sur un sujet aussi peu sexy que la fiscalité, quand même. Alors, merci beaucoup à Alain Webster, Guillaume Rousseau et Pascal Lemire-Gaumont d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le monde d'être présente. Je souligne d'être présente et présent. Je souligne entre autres la présence de ma collègue Karine Godbout, conseillère municipale à Sherbrooke, mon père également. Et merci aux gens qui sont à la maison, qui nous suivent en webdiffusion. Alors, l'écofiscalité, en gros, c'est quoi? On va répondre à cette question-là pendant la prochaine heure, mais je me permets une petite définition maison. En fait, ça regroupe tous les outils économiques et fiscaux à la disposition d'un gouvernement, donc les subventions, les taxes, les règlements, qui encouragent des comportements qui sont bons pour l'environnement et qui découragent les comportements qui lui sont nuisibles. Le but de l'écofiscalité, ce n'est pas nécessairement d'augmenter les taxes, même si parfois ça peut arriver. Il y a certaines réformes fiscales qui peuvent être fiscalement neutres et d'autres qui vont permettre d'aller chercher plus de moyens pour s'attaquer aux problèmes environnementaux. Toute cette réforme-là s'inscrit dans un contexte de diversification des revenus. C'est un sujet qui est très à la mode au niveau municipal, qui a été discuté, entre autres, à la dernière rencontre importante de l'UMQ, parce qu'on a une dépendance importante à la taxe foncière au niveau municipal. Juste pour vous donner une idée, à Sherbrooke, c'est près de deux tiers de nos revenus qui viennent purement de la valeur foncière. Et dans certaines villes, ça peut monter jusqu'à près de 90 %. Alors, on peut parler effectivement d'une dépendance. Cette dépendance-là, la taxe foncière, a certains effets néfastes. Par exemple, ça peut faire en sorte, et on le constate, d'encourager une municipalité à tout le temps s'étendre de plus en plus. Donc, ça encourage l'étalement urbain, puis ça fait en sorte que le territoire qui est développé est tout le temps de plus en plus grand pour aller chercher plus de revenus. Comme on va le voir avec Mme Lemire Gaumont, le problème, c'est qu'un nouveau développement, puis l'étalement urbain, ça apporte pas seulement plus de revenus, mais aussi beaucoup plus de dépenses. Et la charge fiscale de ces dépenses est répartie sur toute la population et pas seulement sur ceux qui viennent de s'établir dans ce secteur-là. Des dépenses au niveau du déneigement, le service d'autobus, par exemple, qui doit être prolongé, l'assainissement de l'eau, construction d'une nouvelle usine, des choses comme ça. Bref, l'idée, en fait, c'est de diminuer notre dépendance à cette source de revenus foncière parce qu'elle a des effets tordus. Donc, nos trois conférenciers et conférenceurs, comme je dis, vont vous en parler plus en détail. Je vous souligne qu'à l'arrière, on a mis un beau tableau. On ne peut pas faire une activité comme celle-là sans faire une activité de tableau et post-it. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aller les inscrire. Il y a les petits papiers et les crayons. Vous pouvez, si ça vous tente, laisser vos coordonnées pour être au courant de prochaines activités aussi. Et si vous voulez le faire après les trois conférences, je vais vous laisser un petit peu de temps si jamais vous allez poser des questions, mais vous pouvez le faire aussi pendant les conférences. Tout le monde le sait, le palier municipal, c'est le plus intéressant de tous. C'est pourquoi aujourd'hui, on va, oui, parler d'écofiscalité, mais on va se concentrer surtout sur le palier municipal. On sait qu'on peut faire de grandes choses dans une ville comme Sherbrooke, mais malheureusement, on en fait encore très peu. C'est souvent par manque de volonté politique. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre après Québec. On n'a pas besoin d'attendre après Ottawa pour poser des gestes audacieux. Les pouvoirs, on les a déjà au niveau municipal. Il suffit de les utiliser selon nos conditions. Alors, je vous l'ai dit à la marche sur l'environnement l'autre jour, « Impliquez-vous ». Il y a de l'espace pour vous au palier municipal si vous voulez véritablement changer les choses et avoir un impact maintenant et sur les générations futures. Je présente maintenant notre premier conférencier, M. Alain Webster, qui est professeur en économie de l'environnement à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il y a longtemps été membre du comité de direction de l'Université de 2007 à 2017, à titre de vice-recteur à l'administration et au développement durable, puis de vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales. Ses principaux champs de recherche traitent de l'utilisation d'instruments économiques dans la gestion des changements climatiques et dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable. Merci énormément à M. Webster d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à l'accueillir. Alors, merci de cette invitation et merci d'avoir fait cette thématique d'organiser cette réflexion sur ces enjeux aussi passionnants que l'écofiscalité parce qu'on a l'impression que dès qu'on mentionne le mot « taxe », c'est vu maintenant comme étant quelque chose de négatif, comme étant une contrainte. Pourtant, ça reste un élément fondamental pour gérer quelque chose de tout aussi fondamental, c'est-à-dire des services publics. Sans taxes, on serait un ensemble d'individus isolés, séparés, indépendants, qui seraient incapables de vivre ensemble. Donc, ça reste des stratégies fondamentales où on essaie de faire le lien entre ce volet économique et ces stratégies, bien sûr, en matière. Et là, je dis ça pendant que je cherche quelque chose pour… merci, pour déplacer la figure. Merci bien. Donc, je disais que c'est fondamental, bien sûr, pour faire le lien entre ces enjeux environnementaux. Je ne sais pas si le palier municipal est le palier le plus intéressant. Moi, j'ai dit que ça s'appliquait notamment à ces gouvernements de proximité. Vous allez voir que je parle peu de ces objectifs à l'échelle municipale, mais on va y arriver graduellement. Ça me pose ça l'idée de notre présentation conjointe. Donc, lorsqu'on parle de ces stratégies en matière d'écofiscalité, trois éléments essentiels, dans les trois quarts d'heure que je possède, à comprendre pour voir un peu où on veut s'en aller avec ces stratégies. D'abord, une question d'externalité négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les entreprises produisent ou lorsque les gens consomment un bien, normalement, le coût est censé refléter l'ensemble des coûts associés à cet objet de production ou de consommation. Ce prix de vente est censé refléter tous les coûts. Malheureusement, dans le domaine de l'environnement, plusieurs de ces coûts ne sont pas intégrés dans le prix. Et ces coûts vont arriver ultérieurement. Ils vont arriver dans ce lieu de consommation, vont arriver au Bangladesh, vont arriver demain matin, vont arriver dans 20 ans, en matière de changement climatique, par exemple. Mais donc, on a une problématique embêtante parce que ce système ne fonctionne pas comme il est censé fonctionner du point de vue de l'environnement, parce que le mécanisme de marché n'est pas capable de prendre en compte ces coûts environnementaux au départ, puisque ces coûts sont des coûts externes. Donc, la conclusion est relativement simple depuis des années. Lorsqu'on essaie d'intégrer ces enjeux environnementaux dans ces mécanismes de marché, le marché ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Et l'expression classique reconnue par tous les intervenants à l'échelle nationale ou internationale dit très bien ce que ça veut dire, la défaillance des marchés. Ce marché économique ne prend pas en compte ces enjeux environnementaux et donc on multiplie les dégradations de l'environnement. Et la solution pour y arriver, c'est tout aussi simple. Il faut donc réussir à faire intégrer dans ce prix, dans ce coût qui est censé refléter finalement l'ensemble de ces choix sociétaux et de ces impacts. Il faut intégrer ces coûts environnementaux, donc internaliser dans ces prix de vente les coûts environnementaux pour que le prix de marché reflète l'ensemble des coûts, incluant ces coûts environnementaux. Donc, pour y arriver, il y a différentes façons, différentes approches, trois grandes catégories. La première est la sensibilisation. On peut dire aux gens, c'est dommage, faites un effort supplémentaire. Ça reste essentiel comme approche. Sensibiliser les gens, les amener à s'impliquer plus, fondamental. Mais on se rend bien compte, année après année, que ce n'est pas suffisant comme approche. Ça permet de comprendre et d'accepter ce qui va arriver après en matière de réglementation ou d'instruments économiques. Mais en soi, ce n'est pas suffisant parce que les gens ont souvent trop d'avantages à court terme, soit au niveau du producteur, soit au niveau du consommateur, pour justement accepter de faire ce sacrifice avec un petit guillemet. Autre approche classique, l'approche réglementaire qu'on appelle « command and control », c'est l'approche classique d'intervention gouvernementale. Je fixe les règles du jeu et je détermine comment on va intégrer l'environnement. C'est la façon traditionnelle de travailler de l'État depuis toujours. Dans le domaine de l'environnement, ça a des impacts négatifs, significatifs, parce que souvent, on va figer le système et on va empêcher l'innovation. Donc, depuis plusieurs années, c'est développé ces stratégies d'écofiscalité, d'instruments économiques, pour se dire qu'il y a des façons beaucoup plus efficaces de travailler dans cette intégration environnement-économie à travers ces objets d'écofiscalité. Et pour vous illustrer à quel point ça date un tout petit peu, cette réflexion quand même, deux grands courants de pensée. Le premier, c'est Pigou, 1920. 1920, désolé de l'absence d'actualité, mais ça va bientôt faire un siècle où on s'est dit, tout simplement, on n'arrive pas à prendre en compte ces coûts environnementaux, il faut donc mettre en place une taxe pour intégrer ces coûts environnementaux, gérer adéquatement ces enjeux sociétaux, et on appelle ça depuis une taxe pigouvienne. Ça date de presque un siècle. L'autre approche du même genre, ça a été un économiste de Toronto, Dale, qui à la fin des années 60, et là ça va faire bientôt, ça fait maintenant 50 ans cette année, qui s'est dit, ouais, la taxe, c'est une façon d'incorporer ça, mais on pourrait travailler aussi sur des plafonnements en matière d'émissions et permettre des échanges de droits d'émissions entre les intervenants. Au Québec, ça s'appelle un système de plafonnement et d'échange des droits d'émissions. C'est la façon qu'on a géré l'ensemble des gaz à effet de serre. Ce modèle existe depuis un demi-siècle. Donc, on n'est pas très, très innovant ce soir lorsqu'on se dit, enfin, il faut parler de fiscalité. Ça fait un demi-siècle qu'on n'en parle pas à l'échelle municipale. Alors, on était dû pour une petite discussion sur le sujet. C'est quoi les avantages de ce genre d'approche? Plusieurs. D'abord, une efficacité environnementale. On est capable de faire ces changements et ces gains environnementaux, c'est fondamental. On dit aussi que ces instruments sont très souples, permettent de gérer adéquatement ces enjeux. On dit aussi que ça permet d'internaliser, de prendre en compte l'ensemble de ces coûts environnementaux dans le prix de vente. Donc, c'est un élément positif. On a pris en compte tous ces coûts environnementaux. C'est aussi une source de financement pour l'organisme gestionnaire. Mais ces quatre avantages-là sont théoriques et pas très, très importants. Les plus fondamentaux, c'est les deux suivants. Ces mécanismes-là, généralement, sont les plus efficaces en matière économique. C'est l'efficience économique. Autrement dit, pour une même somme, je réussis à faire plus de gains environnementaux ou pour atteindre le même effort environnemental, je vais dépenser moins en termes publics. Donc, une efficience extrêmement forte du point de vue économique. Et puis, en même temps, une incitation perpétuelle à innover, notamment en matière technologique, pour être le plus performant et tenter de ne pas assumer ces coûts en ayant des comportements acceptables. Donc, ces stratégies en termes d'écofiscalité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on utilise le marché à des fins d'amélioration de l'environnement. On s'en sert, bien sûr, comme un stimulant financier, comme une action volontaire. Vous pouvez agir dans le bon sens. Et si vous ne le faites pas, ça va vous coûter quelque chose. Ça sera, bien sûr, une implication des pouvoirs publics. Ça, ça reste fondamental. Et puis, ce qu'on cherche à faire, bien sûr, c'est améliorer l'environnement dans tous les cas et non pas générer des revenus simplement. Ça signifie que ces approches sont extrêmement diversifiées. Il y a eu plusieurs cas. L'imposition de la consigne pour nos petites bouteilles à 5 sous, 10 sous, c'est un instrument économique, une écofiscalité. Notre système de plafonnement et des échanges au Québec pour gérer l'ensemble des gaz à effet de serre, c'est de la même famille. Les stratégies, les écofrais qu'on assume lorsqu'on va acheter un bien électronique pour couvrir l'ensemble de ce qu'on appelle cette responsabilité élargie du producteur et couvrir les coûts de récupération de ces matériaux, c'est de la même famille. Si on quitte un peu le Québec, la taxe qui est maintenant en vigueur depuis 10 ans en Colombie-Britannique pour les gaz à effet de serre, c'est une éco-taxe, une stratégie, bien sûr, fiscalement neutre pour permettre une réduction des gaz à effet de serre. Ou sur un volet municipal ou à l'échelle plus locale, si on regarde l'exemple de la France, ça fait là aussi plus d'un demi-siècle qu'on met en place des stratégies de redevance, notamment l'eau usée, pour financer l'ensemble de ces stratégies de l'eau avec une approche relativement simple. L'eau va payer l'eau et on va générer un ensemble de fonds capables de faire des gains en matière environnementale. Et donc, quand on met en place ces approches, on fait essentiellement trois choses. On veut modifier le comportement des individus, dans le sens, bien sûr, d'une amélioration de l'environnement. On veut financer aussi le coût de ces programmes, pour ne pas les faire financer à travers le fonds consolidé ou à travers d'autres sources de revenus supplémentaires, mais on veut trouver, dégager les revenus pour être capable de bouger dans ce domaine de la protection de l'environnement. Et dans certains cas, moins intéressant, c'est aussi une source de financement de l'État, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ce type d'approche, dans tous les cas, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire des gains en matière environnementale. Ce qu'il ne faut surtout pas avoir comme réflexion, c'est de penser qu'on utilise le marché pour gérer l'environnement et que l'État ou la Ville se retire de son rôle de gestionnaire. Ce n'est pas du tout de faire gérer l'environnement par le marché, mais au contraire, c'est de se servir de ce marché pour atteindre des objectifs environnementaux. La nuance est fondamentale, elle est importante, mais on ne le redit pas assez souvent. Donc, dans ce coffre à outils des gestionnaires environnementaux, on se dote d'outils supplémentaires, ces mécanismes de marché pour atteindre nos objectifs qui, eux, seront définis non pas sur des critères économiques, mais sur des critères environnementaux, politiques, sociaux, une espèce de consensus social sur arriver à quel genre d'objectifs, mais pour y arriver de façon efficace, ces stratégies économiques sont particulièrement pertinentes. Ça signifie quoi pour y arriver? Une vieille définition de l'OCDE lorsqu'on veut mettre en place ces stratégies en matière d'écofiscalité. D'abord, ça suppose qu'il y a dans ce type de stratégie des enjeux d'équité qui arrivent un peu plus loin dans mon graphique, mais on en parle beaucoup ces temps-ci, ça reste fondamental. Donc, dans ce genre d'approche, il faut réfléchir à ces enjeux d'équité. Il faut réfléchir aussi à cette acceptabilité sociale, être capable de se dire, on réussit à faire ce gain parce que concrètement, les gens sont d'accord, ils vont appuyer ce genre d'approche. Et puis, finalement, dans un cadre municipal, un élément particulièrement important, bien, le cadre institutionnel dans lequel on opère, il faut qu'on puisse y arriver adéquatement et de façon correcte. Ça s'applique comment maintenant ce genre de stratégie? Bien, un petit graphique, rapidement, une petite image, parce que le cadre est intéressant, ça fait des années qu'on en parle, des décennies à l'ensemble des pays occidentaux de l'OCDE, et quand on regarde le bilan de comment on applique ces stratégies d'écofiscalité dans l'ensemble des pays de l'OCDE, bien, vous avez, quel hasard, à l'extrême droite du graphique, les trois pays de l'Amérique du Nord qui sont les pays qui utilisent le moins ces taxes environnementales dans l'ensemble du PIB, donc par rapport à le produit intérieur brut, c'est dans ces trois pays que le poids des taxes environnementales est les plus faibles. Ça fait que c'est des stratégies qui sont, qui ont été beaucoup plus développées en Europe et en l'Amérique du Nord de façon beaucoup plus timide, c'est clair qu'on n'a pas une habitude d'incorporer ce genre de pratiques dans nos modes de gouvernance, mais ça reste des pratiques qui sont extrêmement efficaces. C'est un beau principe, mais parfois un petit peu difficile à appliquer. Ça fait que pour vous illustrer ça, permettez-moi de vous parler un petit peu de changement climatique avec les trois figures suivantes. La première que vous avez, c'est, elles viennent tous d'un sondage publié récemment par Main Street. La première est assez simple comme figure. Est-ce que vous pensez que les entreprises doivent payer lorsqu'elles contribuent à rejeter des polluants? Il y a là, vous le voyez en vert sur cette figure, un appui massif au Québec, mais dans toutes les provinces, les gens sont d'accord avec ça. Spontanément, une entreprise rejette un polluant, est-ce qu'elle devrait payer? Ah oui, aucun doute là-dessus. Super. Maintenant, est-ce que vous pensez que les changements climatiques sont causés par l'activité humaine? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de stratégie? Ah, ça reste encore assez massif, là, près de 80 % d'appui au Québec dans ce genre de choses-là. Bon, il y a quelques dinosaures, là, dans l'Ouest canadien, mais dans ce genre de stratégie, l'appui est assez évident aussi, très massivement. Ah oui, c'est évident. Ces changements climatiques, il n'y a pas d'autre là-dessus, d'origine humaine. Super. Maintenant, êtes-vous d'accord avec l'imposition d'une taxe? Bon, ça s'implique dans un cadre très politique, là, la proposition du gouvernement libéral présentement. Ah, soudainement, tu sais, il y a plus de rouge dans la figure, moins de vert. Soudainement, il y a une espèce d'opposition beaucoup plus grande dans cette stratégie, massive dans l'Ouest canadien, et puis dans certains cas divisés en Ontario, à moitié-moitié, au Québec, un peu plus de positifs, mais on voit que l'appui vient de changer. Et ça, c'est passionnant parce que c'est le même sondage. Les gens dans la même réflexion disent massivement à plus de 85 %, vous émettez un pollueur, il faut payer. Est-ce que les changements climatiques sont d'origine humaine? Ah oui, c'est clair, même proportion, plus de 80 %, super. Êtes-vous en faveur d'une taxe carbone pour lutter contre les changements climatiques? Donc, un coût sur… Ah bien là, un instant. Ça, c'est pas la même chose. Ça fait qu'il y a quelque chose d'embêtant dans ce genre d'application parce qu'entre le principe et son application, il y a un petit geste qui nous manque un peu qui est, est-ce que je suis en train de faire un plus pour ma société ou est-ce que je suis juste en train de payer un coût supplémentaire parce qu'il y a un côté très péjoratif dans cette image de taxation. On n'a pas réussi à vendre adéquatement l'idée qu'on est en train de faire un gain social en faisant ça, qu'en faisant ce genre de mesure, notre société sera meilleure. On va donc s'enrichir collectivement. Et là, il y a, on revient sur l'image de la sensibilisation de tantôt, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire comprendre adéquatement dans l'ensemble de la population comme type de messages. Concrètement, on ne veut pas générer plus de revenus pour l'État. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des gains sociétaux importants et mettre en place des programmes qui vont profiter collectivement de cette société et qui vont nous permettre tous d'être en meilleure santé, d'avoir des gains, bien sûr, économiques et un ensemble d'environnements plus adéquats. Donc, si je ramène ça sur la question des changements climatiques, l'image est très, très simple. On émet, bien sûr, des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont engendrer un changement climatique. Ces changements climatiques vont perturber, bien sûr, l'ensemble des écosystèmes et cette perturbation de l'ensemble des écosystèmes vont, bien sûr, se traduire par des impacts négatifs sur l'être humain. C'est ça le problème, notamment. Ce n'est pas juste qu'on dégrade l'environnement, c'est qu'en bout de ligne, on vit, nous, comme êtres humains dans un monde qui est dégradé. Vous avez probablement vu le rapport du Lancet cette semaine. Les morts en matière de changement climatique se comptent en millions d'individus sur la planète à cause notamment des particules fines sur le charbon, mais des pics de chaleur. Ce n'est plus une théorie, ce n'est pas un jour éventuellement. Ça fait que les impacts sont environnementaux, économiques, sociétaux. Mais il ne faut pas en parler trop longtemps parce que finalement, je vais passer trop longtemps dans mon 15 minutes sur le sujet. Mais quand même, à l'échelle canadienne, revenir sur le fait qu'on n'a pas réussi à tarifer ces objets en matière de lutte au changement climatique. Petit rapport, donc, du vérificateur général du Canada qui date de deux ans, mais qui nous dit une chose assez simple. On n'y arrive jamais, là. On se fixe toujours des objectifs plus loin, mais on n'atteint jamais nos stratégies parce qu'on n'est pas capable de mettre en place les mécanismes essentiels d'intervention, notamment des stratégies en matière de tarification du carbone. Donc, on le voit bien sur la figure qui est ici. Le Canada se donne des objectifs. Ça a l'air intéressant, mais n'y arrive jamais et se redonne des objectifs ambitieux ultérieurement, mais n'y arrive jamais. Et on fait ça depuis 1990. Il est probablement temps de mettre en place des stratégies qui sont un petit peu plus efficaces. Il y a 12 milliards de façons d'illustrer les questions de changement climatique parce qu'on pourrait parler, bien sûr, on l'a dit tantôt rapidement, de santé, d'impact économique, de dégradation des coraux, des impacts majeurs en matière environnementale. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette petite figure publiée cet été dans une revue intéressante qui nous dit, dans ce genre d'image, qu'est-ce qu'on a fait, là, de façon assez classique? Bien, on a tout simplement perturbé ce cycle climatique. Donc, on vivait sur une planète avec un climat relativement stable. Et dans cette nouvelle période où l'être humain est capable de modifier ses conditions climatiques générales, cette période d'anthropocène, qu'est-ce qu'on arrive finalement, qu'est-ce qu'on réussit à faire? On réussit à perturber l'ensemble du cycle climatique où la température devient de plus en plus élevée. Et non seulement la température devient plus élevée, mais le volet climatique est de plus en plus instable. Et donc, le pari est relativement simple. C'est est-ce qu'on est capable de ramener cette courbe sur un scénario plus stable en matière de changement climatique pour éviter ces hausses de température catastrophiques et, bien sûr, ces perturbations climatiques majeures? Le défi est colossal, mais en même temps passionnant. Et pour y arriver, mais je ne suis pas très loin de mes questions d'écofiscalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut mettre en place un ensemble de mesures qui vont permettre de rendre acceptables des choses qui ne sont pas acceptables présentement en termes de tarification parce qu'elles sont moins chères. Donc, on va avoir tendance à avoir des comportements qui ne vont pas prendre en compte l'ensemble de ces coûts. Et ces questions de tarification vont permettre de rendre des biens de consommation de plus en plus abordables parce qu'on change les prix relatifs de ces biens de consommation en augmentant le prix d'un véhicule automobile au niveau de la consommation parce qu'on impose une tarification sur le carbone. Bien, on rend bien sûr les véhicules électriques plus performants, on rend le transport en commun plus performant, on rend son vélo encore plus efficace. Dans ce type de stratégie, c'est un peu ça qu'on essaie de changer ces comportements à travers cette question de tarification. En matière d'application très pratique, le principal instrument d'écofiscalité, c'est bien sûr ce système de permis d'émissions échangeables mis en place à l'échelle du Québec depuis déjà quelques années dans un système conjoint Québec-Californie. Juste se redire un élément passionnant sur la planète entière. C'est le seul système de gestion des gaz à effet de serre qui se gère à l'échelle internationale entre deux États. Le système européen est un système qui est géré au niveau communautaire et il n'y a aucun autre État qui a réussi à mettre en place une structure internationale de réflexion des gaz à effet de serre. C'est passionnant. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de changement climatique en se disant qu'il faut travailler sur l'action internationale, la concertation. Et les deux seuls endroits où on a réussi à faire ça, ce n'est pas deux États souverains, mais un État et une province, qui ont réussi à travailler de façon stratégique pour mettre en place le seul marché international des gaz à effet de serre. Et puis, on a réussi à faire ça avec quatre gouvernements différents qui se sont succédés, de Charest à Barrois en passant par Couillard et maintenant Legault, avec une espèce de cohérence de l'État. Ça aussi, c'est extraordinaire. Mais en thème pratique, ça veut dire quoi? Ça signifie que le prix d'un litre d'essence est aujourd'hui de trois, quatre sous plus élevé. Et ce prix-là, à mesure qu'on va resserrer ces droits d'émissions pour passer de 65 millions de tonnes à 44 millions de tonnes en 2030, bien le prix de l'essence va augmenter parce qu'on va créer une rareté de ce bien et on va amener une modification de comportement par un prix plus élevé qui va être de plus de 10 sous le litre d'essence en 2030 et donc favoriser ce genre de conversion. C'est un système qui n'est pas un système théorique, c'est un système qui fait consensus au Québec. Une très, très bonne nouvelle. Un autre élément qui est fondamental lorsqu'on fait cette réflexion, bien c'est la question bien sûr de l'équité. Et si on regarde encore une fois le volet changement climatique, la petite figure suivante illustre quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont, donc en litre d'essence plutôt, le nombre de millions de litres d'essence qui vont être consommés par 5 000 habitants. Donc, quand vous comparez l'ensemble des régions, puis vous prenez 5 000 habitants de l'Estrie, bien on va consommer environ 5 millions de litres d'essence. Quand vous êtes à Montréal, vous n'en consommez que 2,9. Mais quand vous êtes sur la côte nord, quand vous êtes dans les régions du nord du Québec, vous allez en consommer 6, 7 ou 8 parce qu'on a peu de substitutions pour y arriver. On n'a pas de mécanisme de transport en commun adéquat parce que nos déplacements sont plus loin. Et donc, la question que cela soulève, elle est fondamentale. On fait quoi en termes d'équité dans ce genre de stratégie? Comment on réussit à faire cette conversion adéquate en matière d'écofiscalité sans imposer une surcharge financière inéquitable entre les habitants de ce même pays, sachant que quelque part, on va payer moins cher à Montréal parce qu'on a accès facilement à des mécanismes de substitution. Mais on va payer beaucoup plus cher sur la côte nord parce que pour acheter une peine de lait, on est à 44 kilomètres du prochain dépanneur et qu'en vélo, ça va être un petit peu compliqué pour faire le café au lait de sa blonde le matin. Donc, ça demande peut-être des mécanismes de développement différents en termes de déplacement. Donc, ces enjeux d'équité restent quelque chose qui sont, bien sûr, extrêmement importants à prendre en compte et il faut juste regarder ce qui s'est passé, bien sûr, en Ontario avec l'élection d'un gouvernement qui a tout simplement, dans un geste populiste à l'extrême, dire « votez pour moi puis je vais réduire votre lettre d'essence de 10 sous » ou le débat qu'on a en France présentement avec les gilets jaunes qui se disent « j'ai encore une taxe supplémentaire, c'est effrayant, c'est inacceptable », on n'a pas réussi à leur faire comprendre. D'abord, prendre en compte ces enjeux d'équité pour être sûr de ne pas accentuer ces inéquités sociales parce que ça aussi, on cherche à façon de développement durable, mais en même temps faire ressortir les éléments positifs de ce genre de stratégie. Donc, c'est une démarche qui doit être une démarche un peu plus consensuelle et pas une démarche imposée seulement. Mais on ne peut pas s'empêcher de parler de municipalité et d'écofiscalité sans revenir sur un élément relativement récent mis en place par Québec, ce système de redevance, de tarification sur les milieux humides et les milieux hydriques. Donc, on a changé un peu les règles du jeu cette année en se disant maintenant que lorsqu'on a un impact sur ces milieux humides au Québec, lorsqu'à l'échelle municipale, on impose une dégradation de ces milieux humides ou hydriques par un nouveau développement domiciliaire, ça va être associé à une contrainte financière pour éventuellement financer la restauration ou la création de nouveaux milieux humides, mais surtout défavoriser ce genre de comportement pour amener une approche qui va être plus efficace en matière de planification à l'échelle urbaine. Il y a eu de longs, longs débats, y compris avec l'échelle municipale dans ce domaine pour dire « moi, je paye combien? » puis « est-ce que je pourrais payer un peu moins cher? » puis « est-ce que j'ai une contrainte en termes de développement? » Fait que ces enjeux amènent aussi une réflexion passionnante sur la vision d'un développement municipal où parfois on a l'impression que se faire imposer une contrainte pour éviter la dégradation des milieux humides est une contrainte au développement, mais il faut bien sûr avoir une vision à long terme de ces enjeux et se dire que si on n'y arrive pas adéquatement, les impacts négatifs cumulatifs de ces stratégies d'inaction année après année amènent une dégradation irréversible du milieu, d'où l'importance de ce genre de stratégie qui fonctionne notamment par des approches d'écofiscalité. Donc, en guise de conclusion ou plutôt de transition pour mes collègues dans ce type de scénario, il y a quelques éléments, je pense, à retenir de ce genre de choses-là. Le volet, bien sûr, stratégie en matière de prise en compte de ces enjeux environnementaux peut et doit passer par des stratégies en matière d'écofiscalité. Ça reste absolument fondamental. Évidemment, ces gouvernements de proximité auront un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. On le voit bien à travers des organismes comme le C40, ces stratégies sont beaucoup à l'échelle municipale. On doit mettre en place des stratégies efficaces et il va falloir réfléchir pour être, comment dirais-je, un tout petit peu plus créatif qu'on l'a été antérieurement dans ce genre de stratégie parce que l'enjeu, il est colossal, notamment en matière de transition énergétique. L'enjeu est extrêmement compliqué en matière d'intégration environnement-économie et va donc demander des approches passionnantes à mettre en place à l'échelle municipale parce que c'est un lieu d'interaction extrêmement proche, notamment du point de vue environnemental, mais ça va demander aussi un petit peu de concertation entre les acteurs municipaux et ça aussi, on a un petit peu de difficulté à faire ça au Québec en matière de concertation à l'échelle régionale, notamment à l'échelle municipale. Donc, un autre défi passionnant. et c'est sûr que je laisse la parole à mon collègue.